Le Cocker Spaniel anglais, Anglish Cocker Spaniel, ou Cocker anglais est une race de chiens classés, selon la Société Centrale Canine, dans le groupe 8 des Retrivés, chiens-leveurs de gibier et chiens d'eau. Chien de chasse à la bécasse par excellence, il est également utilisé comme chien de compagnie, mais nécessite un espace pour courir et des promenades Q-U-O-T-I-D-I-E-N-N-E-S-1, afin de satisfaire son besoin instinctif de fureté. Faits saillants et faits intéressants Le Cocker Spaniel anglais a été reconnu comme une race distincte par l'American Kennel Club en 1946. Au début du XXe siècle, après la division officielle des races en Angleterre, la différence entre les Cockers anglais et les Epagnols springés n'était que de hauteur, sinon Cocker et springés se sont développés côte à côte, nés dans les mêmes portées. Pendant un certain temps, les Cockers anglais et américains se sont affrontés sur le ring, même après la scission officielle. Le Cocker Spaniel Club of America a été fondé en 1935 pour promouvoir l'intérêt pour le Cocker Spaniel anglais, qui était déjà reconnu comme une espèce de Cocker, mais pas comme une race distincte. Histoire de la race Le Cocker Spaniel en Angleterre était utilisé pour chasser la Bécasse, d'où son nom est originaire. Les éleveurs d'Epagnols anglais ont accordé une attention particulière aux qualités de chasse des Epagnols et ont travaillé pour les améliorer. Lors des premières expositions canines anglaises, les Epagnols des Prés ont été divisés en poids, jusqu'à 11,4 kg ou plus. Les Cockers appartenaient à la première catégorie. De 1880 à 1900 en Angleterre, le type de Cocker a été formé, ce qui a donné plus tard la race angliche Cocker Spaniel. En 1892, le Kennel Club anglais a commencé à enregistrer le Cocker Spaniel dans le Stubuck, en tant que race indépendante. En 1902, le Cocker Spaniel Club anglais a été créé. Au début des années 1900, les Cockers anglais ont été importés aux États-Unis, et les chiens de race américaine en Angleterre, ils ont été élevés et présentés dans les mêmes classes. En 1938, il fut décidé de ne pas croiser les Cockers américains et anglais. En 1946, le standard de la race a été révisé, et jusqu'à aujourd'hui, il est resté pratiquement inchangé, à l'exception de modifications mineures. Aujourd'hui, en raison de son apparence voyante et de sa nature douce, le Cocker anglais est très populaire auprès des amoureux des chiens, en tant qu'animal de compagnie et chien d'exposition. En raison de l'élevage de chiens pour des caractéristiques externes plutôt que fonctionnelles, aujourd'hui, les chiens sont loin d'être tous les mêmes dans leur capacité de chasse. La laine de Cocker a besoin de soins professionnels, tous les trois mois. Le parage, pincement, est nécessaire pour le Cocker anglais. Si le parage de spectacle doit être effectué par un spécialiste, le parage sanitaire est tout à fait accessible à tous. Apparence Forme générale Chien de chasse à poils courts Il a l'air un peu trapu, mais en aucun cas à jambes courtes. La carrure est ferme, sèche, presque carrée. Dimension Hauteur Hauteur au garrot 39-41 cm Mâle 38-39 Femelle Dirigée Sec Avec un crâne bien développé et bien délimité et une transition prononcée du front au museau. Le museau est rectangulaire, avec un nez large et bien développé. Les pommettes ne sont pas proéminentes. Les yeux sont grands, mais pas saillants, de couleur foncée et droit. Les oreilles sont pendantes, inégales, placées au niveau des yeux, atteignant la longueur du nez, abondamment garnies de longs cheveux droits et soyeux. Queue Fixée légèrement en dessous de la ligne du dos, mobile, portée non au-dessus de la ligne du dos. Amarée pas trop longtemps, mais pas trop court. La laine Le pelage est droit et soyeux, jamais grossier ni bouclé, avec des poils adéquats. Couleur Variée, de couleur unie, aucune tâche blanche n'est autorisée, à l'exception d'une tâche sur la poitrine. Maintenance et entretien Le coquer anglais doit recevoir une nourriture de haute qualité adaptée à son âge et à son niveau d'activité. Certains coquers anglais ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. Le coquer anglais a un long pelage, qui doit être brossé au moins 2-3 fois par semaine. Certains propriétaires emmènent leurs animaux chez le coiffeur du chien, ou les coupent eux-mêmes, tandis que d'autres se limitent à brosser et peigner régulièrement le pelage. L'animal est baigné une fois par semaine, les yeux sont nettoyés quotidiennement, les oreilles sont nettoyées environ deux fois par semaine, et elles sont également examinées après avoir marché pour des plantes ou des insectes coincés dans la laine. Les ongles sont coupés trois fois par mois. Chien de sport gai et actif, le coquer anglais a besoin d'exercices quotidiens pour son bien-être physique et mental. Il se débrouillera bien dans des activités telles que de longues promenades ou randonnées avec son propriétaire, ou jouer au ballon dans la cour arrière. Comme son instinct de chasse reste fort, il doit être tenu en laisse lors de la marche et une cour clôturée est recommandée. Le coquer anglais joyeux et affectueux est un excellent compagnon de famille facile à entraîner. Qu'il travaille sur le terrain ou à la maison, allongé sur le canapé, sa queue s'arrête rarement de remuer. Il est facile de le former si seul des méthodes positives sont utilisées. Un coquer anglais ne répondra pas bien à une approche sévère ou négative de l'enseignement, il doit aimer et respecter son mentor, ne jamais avoir peur de lui. Une socialisation précoce est recommandée pour fournir un compagnon bien ajusté qui peut s'adapter à différentes situations. Traits de caractère distinctif Le coquer anglais est un vrai chien de chasse, il peut aujourd'hui être qualifié de chien de sport en toute sécurité, car son énergie irrépressible le met constamment en mouvement. Tous ces mouvements sont extrêmement énergiques avec une portée perceptible. Malgré la sociabilité accrue et la gentillesse naturelle, ces chiens montrent souvent de la méfiance envers les étrangers, ils sont sensibles à l'humeur humaine. La disposition ludique et la gaieté naturelle rendent ces chiens attrayants pour les éleveurs. On notera en particulier l'excellent odorat et la vue qui font de ces chiens de bons chasseurs. Les inconvénients de cette race incluent le fait que les exigences de la norme sont très strictes. Les coquers anglais sont souvent hystériques. On l'appelle rage de l'épagnole rouge. Ce n'est pas un trait de caractère, mais une maladie. Santé Bien que le coquers anglais soit généralement une race saine, certaines maladies génétiques sont connues pour se produire occasionnellement. Ceux-ci comprennent l'atrophie rétinienne progressive, la dysplasie de la hanche, la néphropathie familiale et la neuropathie de l'adulte. Les éleveurs responsables vérifieront leur cheptel reproducteur pour les conditions qui peuvent affecter la race. Les oreilles de coquers doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout signe d'infection et les dents doivent être brossées fréquemment avec un dentifrice conçu pour les chiens. Prix et comment acheter correctement Vous pouvez acheter un bon chiot épagnole auprès d'éleveurs pour 300 dollars US. Ces chiens ne sont pas destinés à la reproduction, mais ils deviendront de bons compagnons au quotidien et à la chasse. Un chiot de race pure choclasse coûtera 400 dollars. Un tel coquers peut être utilisé en élevage et emmené à toutes les expositions possibles. En bout de ligne Une race de chiens de chasse élevés pour la chasse aux gibiers à plumes et surtout aux bécasses. Récemment, les coquers ont acquis une immense popularité en tant que chiens de compagnie. Ils se prêtent bien à la formation, sont fidèles aux propriétaires et aux membres de sa famille, sont amicaux avec les enfants, s'entendent bien avec les animaux de compagnie. Le chien idéal pour une personne qui a d'abord décidé d'avoir un ami à quatre pattes. Sous-titrage ST' 501